Voilà nous sommes au mois de mai au moment où vous allez visionner cette vidéo donc la question c'est ce fameux adage boursier qui dit sell in May et go away autrement dit vendez au mois de mai et puis partez en vacances. Est-ce que ce sera le cas aussi pour ce mois de mai 2019 cher Bruno ? L'adage boursier sell in May et go away qui consiste à dire qu'on doit vendre ses titres au mois de mai et les racheter après la période d'été trouve son origine dans une époque où l'économie était essentiellement agricole. Les banques devaient en effet financer les agriculteurs qui eux-mêmes étaient gorgés de grains devant être conservés pendant toute l'année qui allait suivre les récoltes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les crashs boursiers arrivaient souvent au mois d'octobre au moment où ces bilans bancaires explosaient de crédits au secteur agricole. Alors est-ce que c'est un adage qui se vérifie ? En fait la réponse est négative. Il s'est parfois vérifié mais de manière plus contemporaine ce n'est pas le cas. D'ailleurs il est extrêmement dangereux en bourse d'imaginer qu'on peut battre le marché dans son timing, c'est-à-dire trouver le bon point d'entrée et de sortie des marchés. Au reste, depuis 10 ans, les marchés boursiers ont quasiment de manière ininterrompue augmenté, ce qui montre bien qu'une gestion passive ou en tout cas paisible de quelqu'un qui aurait acheté des titres il y a 10 ans pour les garder jusqu'à aujourd'hui sans les vendre au mois de mai et les racheter après la période d'été aurait été une stratégie gagnante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !